À propos, savais-tu qu'une étude italienne a montré qu'un voyage en camping-car de 600 km, pas le camping-car, le voyage, réalisé par 4 personnes durant 15 jours, eh bien les émissions de CO2 sont inférieures de 52% par rapport à quelqu'un qui voyage en voiture et 65% par rapport à quelqu'un qui voyage en voiture et qui va à l'hôtel. Marcel en camping-car, je vais recommencer, c'est un petit peu dur comme ça, on va dire ça. Je te présente le motorhome LMC Cruiser ou encore le camping-car LMC, c'est selon la région de l'Europe que tu habites. Je pourrais même te dire autocaravane LMC. Au moins deux ans se sont écolés entre le premier LMC Cruiser que je t'ai fait visiter et cette présentation. Salut que c'est et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Elle est différenciante. Enfin, c'est ce que je pense. Et si tu cliques sur le plus sous les trois petits points, si tu te trouves devant ton smartphone par exemple, qui se trouve sous la vidéo, tu auras encore plus d'informations, comme par exemple recevoir gratuitement ma checklist pour bien préparer tes voyages et ne rien oublier. Et si tu veux me soutenir, soutenir mon travail, clique sur le cœur qui se trouve sous la vidéo. Tu peux aussi m'offrir un, deux, trois cafés ou même encore plus. C'est aussi en dessous. Merci Keuss. Aujourd'hui, je suis dans la concession Bicampeur qui se trouve à l'est de la Belgique. Le showroom se trouve à l'entrée de la commune de Pen, même si c'est sur la commune de Baleine. Évidemment, ça c'est pour donner des explications aux gens qui connaissent la région. Avant de faire le tour du propriétaire, sache que j'ai écrit plusieurs articles pour t'aider à plusieurs niveaux. 19 articles pour le moment, des trucs et astuces, des conseils, de tours du marché sur différentes implantations. Bref, pas mal de choses qui sont là vraiment pour t'aider. Il y a même mon premier e-book qui est destiné à aider plus en détail et la possibilité de me fixer un rendez-vous en visioconférence. C'est sur mon blog et retrouve le lien sous la vidéo. Ça c'est dit. Et si tu es intéressé par l'histoire de ce constructeur et d'autres, retrouve-la dans la playlist qui y est consacrée. Côté pack, il y a le Cruiser et le Cruiser Last Edition. Ce qui ajoute au véhicule le volant multifonction, les jantes en alliage de 16 pouces, les baies à cadre affleurant, des baies en alu, le réservoir de carburant de 90 litres, 90 litres, la caméra de recul, l'ail net, le tout nouveau l'ail net pour le chauffage, les réservoirs d'eau chauffés et isolés et le plancher, le sous-plancher plutôt, et le toit en polyester renforcé qui permet d'avoir une garantie étanchéité de 12 ans. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne comprends pas que ça fasse partie d'une option. Mais d'un autre côté, comme tu vas le voir, l'équipement de base est assez conséquent. Par exemple, tu as un store extérieur déjà avec l'éclairage intégré. Côté dimension, moins de 6 mètres 80 de long. 2,22 mètres de large hors rétroviseur et 2,69 mètres de haut. C'est à peu de choses près des dimensions d'un fourgon. Ce sera donc un passe-partout. Et la hauteur intérieure est quand même de 2 mètres. C'est pas mal, je trouve. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3,5 tonnes. Un permis B suffit. Et le poids en ordre de marge hors options et accessoires est de 2,9 tonnes. Avec d'aussi petites dimensions, c'est logique que ça soit aussi léger, j'ai envie de dire. C'est un 4 places carte grise avec des couchages pour 2 personnes. A nouveau, au vu des dimensions, voyager à plus, ce sera plutôt de l'occasionnel. Côté attelage, s'il est freiné, ce sera un maximum de 2,5 tonnes que tu pourras tracter. Ça dure pas mal. Mais dans tous les cas, tu pourras tracter au moins 750 kg. Côté porteur, c'est le Fiat Ducato avec son moteur de 2,2 litres de 140 chevaux qui a été choisi. Tu peux l'avoir en version 180 chevaux. Sache que ce moteur, ce nouveau moteur, n'a plus de jauge d'huile telle qu'on les connaît. C'est électronique. Si le témoin s'allume, fais attention d'ajouter maximum un quart de litre d'huile à la fois pour éviter des problèmes avec ce moteur. Et c'est une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Mais tu as aussi l'option boîte de vitesse automatique qui est disponible. Côté capacité des réservoirs, 90 litres, 90 litres. Mais c'est une option. De base, c'est 75 litres. Et l'AdiBlue est évidemment source porteur de 19 litres. Je te rappelle l'importance d'ajouter de l'AdiBlue qui empêche la cristallisation de l'AdiBlue. Je dis beaucoup d'AdiBlue. A chaque plein, d'AdiBlue. Sans quoi, et ça c'est moins marrant, tu devras remplacer le gigleur bien plus vite que prévu. Et ça coûte bonbon. Côté cellules, c'est du tout polyester. L'épaisseur du toit et des parois est de 30 mm. C'est pas mal. 40 mm pour le plancher, c'est aussi pas mal. Sache que LMC, comme je te l'ai dit, garantit sa cellule pendant 12 ans pour son étanchéité. Ça, c'est assez rare que pour le souligner. Mais c'est une option, comme je te l'ai dit, et un contrôle annuel est visiblement obligatoire, comme partout, sous peine de voir cette garantie disparaître. Côté isolation, c'est de la mousse de polystyrène extrudée. Waouh, je suis bon. Et des bandes de polyuréthane qui sont utilisées. Ce sont des isolants performants sur le plan thermique et hydriques, comme il est dit. C'est au niveau de l'eau. Mais il a un impact négatif sur la santé. Il existe d'autres isolants écologiques plus sains, comme le liège, la laine de bois ou la ouate de cellulose. Mais ceux-ci sont vraiment rarement, presque jamais, utilisés dans le monde du camping-car. Le côté nocif est présent quasi chez tous les constructeurs. Au niveau du chauffage chauffe-eau, c'est le truma de 6000 calories qui fonctionne au gaz, avec son bois à l'air qui peut contenir jusqu'à 10 litres d'eau. Côté capacité des eaux, c'est du classique. 100 litres d'eau propre et 95 litres, 95 litres pour les eaux usées. C'est bien, sans plus. Côté frigo, il est à absorption et a une contenance de 106 litres. Comme les dimensions de la bébête sont proches d'un fourgon, cette contenance est plutôt logique. Mais c'est moins vrai pour la technologie utilisée. Et malheureusement, il n'y a pas de frigo à compression en option. Tu ne pourras donc pas choisir. Côté énergie, de base, c'est une batterie HGM de 95 ampères, 95 ampères. C'est le standard actuel. Au niveau du couchage, les lits arrière mesurent 1,93 m de long sur 80 cm de large. Et tu as le coussin supplémentaire qui te permet d'avoir un lit king size. Et pour terminer, au niveau des coloris, ce sera les couleurs que tu vas découvrir. À espérer que ça te plaise. À propos, savais-tu qu'une étude italienne a montré que pour un voyage en camping-car de 600 km, le voyage, pas le camping-car, réalisé par 4 personnes durant 15 jours, Eh bien, les émissions de CO2 sont inférieures de 52% par rapport à un voyage en voiture et 65% par rapport à un voyage en voiture avec hôtel. Pas pour la voiture, pour les 4 personnes. Et j'ajoute que les camping-cars favorisent aussi le contact avec la nature. Ils favorisent aussi le commerce local. Ils favorisent aussi la courtoisie entre les voyageurs qui est plutôt souvent de mise. En tout cas, c'est ce que je constate. À bon entendeur les détracteurs. Sur l'avant, j'ai même envie de dire, c'est une petite déception peut-être. Tu n'as rien de spécial, mais tu n'as pas la couleur. C'est très joli, ce gris-là. Mais tu n'as pas d'antibrouillard. Tu n'as pas de détecteur de luminosité. C'est vraiment le basique. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, tu as quand même les durnes en LED. Ça, c'est pas mal. Et ça, je sais que ça donne un petit peu plus bel effet, que c'est une option. Donc, tu vois, c'est joli. Oui, mais je trouve qu'il manque, pour ce type de véhicule, certaines options que moi, j'aurais pris en tout cas. Autre chose, et ça, c'est bien, c'est la casquette, j'ai envie de dire, LMC. Tu vois, tu as des feux de position là, LED aussi, qui sont intégrés dedans. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, il faudra vouloir aller les nettoyer. Ce ne sera pas facile. Par contre, je souligne quand même que le joint est vraiment super bien fait. Crois-moi, dans certaines marques, ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des jantes en alliage, légers, forcément, de 16 pouces, noires. Elles sont jolies. Ce n'est pas les traditionnels qu'on voit. J'ai envie de dire, ça fait peut-être référence au Ford, sauf que ce n'est pas du Ford. Ce sont des Michelins Agilis, pour mon plus grand bonheur. Vous savez que j'aime bien. Je ne pense pas que ce sont des pneus toute saison. Voilà. Donc, si tu veux les toute saison, ça te coûtera 200-300 euros en plus pour les quatre pneus. Pas par pneus, évidemment. La porte, on la verra de l'autre côté. Par contre, tu vois qu'ici, tu as une petite jupe. Et c'est bien pour faciliter la montée de monsieur ou de madame. Voilà. Pas de baie entre la porte et l'avant du véhicule. La porte, on la mesure. Largeur de la porte, 53 centimètres. Il y a une chance qu'il y a le store avec la lumière parce que tu n'as pas de lumière à l'extérieur et tu n'as pas de cornière au-dessus de la porte. Un petit regret, ça, quand même. Un petit regret, je le dis. Bon, la porte, ce n'est pas la plus grande. C'est une arpale. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est... Regarde les joints. Tu sais vraiment, quand c'est fermé, c'est très bien. Et ce sont des charnières qu'on appelle invisibles. Tu ne vois pas de charnières. Ça, c'est aussi bien. Alors, pour fermer, ça se calme tout près. Donc, c'est très bien. Voilà. Tu as... Ça, c'est surprenant. Soit un Cruiser. Ça, je ne comprends pas. Un point de fermeture. Ça. Là. Là. Ce n'est pas la porte de... Soit. Plastique aussi. Donc, la poignée est trop haut. C'est bien quand tu as l'intérieur. Mais quand tu as l'extérieur, tu vas te voir poignée ici à ta hauteur. Et tu vas te salir chaque fois les doigts. Pas top. Ça, pas top. Franchement. Ici, une poubelle. Et c'est très bien. Parce que pour moi, il faut une poubelle dans la porte. Il faut juste se dire que si tu refermes... Il faut bien penser à refermer le... À rouvrir le moustiquaire. Parce que sinon, ça te défonce le moustiquaire. Ça, il faut le savoir. Donc, je n'en parle jamais. C'est un abonné qui m'a dit, tu devrais en parler. Mais voilà, c'est chose faite. Il faut bien dire que quand tu as une poubelle, il faut absolument que tu ouvres la porte moustiquaire. Par exemple, on est dans un camping. Il fait chaud. On a mis la porte moustiquaire pour ne pas... Laissez sortir les moustiques. Et puis, il y a des amis qui viennent te chercher pour aller faire une balade. Qu'est-ce que tu fais ? Tu poignes dans ta porte, tu la refermes. Et bram ! C'est cassé. Donc, voilà. Vigilance. Faire attention. Là, je suis vraiment surpris. Vraiment surpris. Un point de fermeture. Sinon, tu vois, c'est verrouillé à centraliser. Les charnières invisibles. La porte moustiquaire, elle est bien. Parce qu'elle ferme vraiment bien. Et ça, c'est métallique. Franchement, cette porte, elle mérite d'avoir deux points de fermeture. Ça, c'est... Soit. D'accord que ça. On ne va pas plus loin. Je re-ouvre. Ça, je te l'ai dit. C'est métal. Lui, il fera bien son taf. On regardera après le reste. Frigo, on voit que c'est une petite contenance. Mais je te l'ai dit, Dometic. Ici, il travaille avec Dometic. Et ce sont des baies cadres en alu et baies affleurantes. Que pour mon bonheur. Que pour mon plaisir. Encore une baie de la même manière là. Et ici, c'est pour tes bonbonnes de gars. Je te montre. Voilà. Alors. Bon. On voit à l'intérieur, ils se sont occupés de travailler. Tu vois, tu as les choses ici. Donc, voilà. Mais tu vois, tu as des prises USB qu'on ne verra pas. Et j'aurais risqué de dire, oh, il n'y a pas de prise USB. Il y en a deux. Que tu pourras mettre un peu où tu veux. Ça, c'est très bien. Parce qu'en fait, ils ont monté le plancher. Pour être haut, tu n'auras pas mal à ton dos quand tu mettras tes bonbonnes. Et contrairement à d'autres véhicules que je te disais, tu as un tout petit filet ici qui se trouverait s'il n'y avait pas ça. Donc, ça, c'est très bien. J'ai juste envie de dire, ça aurait été bien qu'ils remettent une petite grille dessus. Voilà, mais écoute, on ne va pas se plaindre. C'est très bien. Tu n'as rien pour rouler avec le gaz. Et ça, je suis désolé, mais il faudra vraiment que tu t'équipes du système pour pouvoir rouler avec le gaz. Parce que tu roules avec un frigo à absorption. Donc, là, c'est dommage. Mais bon, voilà, ça te coûtera, si tu prends deux bonbonnes et tu as intérêt avec le crash en sort, etc. C'est 400-500 euros en plus, placement compris. Voilà, rien d'autre à dire. Sinon, pour le moment, tu es bien oublié de fermer tes bonbonnes quand tu roules. Voilà, la soute s'il y a de bien. De nouveau, les charnières, elles sont quasi invisibles. Ce qu'il y a de bien, c'est que pour ouvrir et fermer, il est tout prêt. Donc, ça tiendra bien ta porte, mais elle ne se reclappera pas. De nouveau, tout ça, c'est métallique. Enfin, pas les joints, mais toute la structure est métallique. C'est très bien. Tu peux mettre dans ta soute jusqu'à 250 kg, ce qui est bien aussi. Et là, je dis bien, bien, parce que tu as un éclairage des deux côtés. Tu allumes des deux côtés, d'un côté, comme tu veux, très bien. Je suis désolé, je suis content, je suis content. Tu as des rails avec des points d'ancrage. Si, c'est bien. Tant qu'on y est, là, c'est pour ton lit supplémentaire. Et ici, c'est ta manette pour ton store. Voilà. Pour chauffer à l'intérieur, j'allais te dire, t'as pas, mais si tu as une prise de 120 volts, t'as de quoi ranger ici. Ici, on va voir ce que c'est. Eh bien, c'est encore du rangement. C'est bien. Tu mets les trucs un peu plus fragiles de ce côté-là. C'est un blender. Ecoute, j'ai envie de dire, simple et efficace. Et tu vois, les joints, c'est vraiment top. Vraiment top. Alors, pourquoi je voulais venir ici ? Forcément que c'est la même chose, mais je voulais te montrer ton chauffage ici. Tu vois ? Facile d'accès. Et regarde, ils ont même isolé tous les tuyaux. Eh bien, vraiment bien. Parce que toutes les pièces où tu dois travailler sont facilement accessibles. Donc, c'est très bien. Ça, c'est à cheminée. Il faut le savoir. Et là, c'est le panneau qu'il faut enlever. Si tu as un risque, c'est à faire. C'est là. Mais bien. Facile d'accès. Bien. Tu as encore du rangement là. Ça, c'est du métal. Bien. Juste, ils auraient pu mettre un petit joint en caoutchouc ici. Voilà. Ça, c'est dommage. Mais à part ça, j'ai envie de dire, bien. Au niveau du porte-à-faux. C'est à 48 cm. Ça, c'est bien à la hauteur. Tu n'accrocheras pas vite. Au niveau de la porte de la soute, la grandeur de la soute. 76 cm de large, 76 sur 1,6 de haut. C'est de l'entrée. Donc, à l'intérieur, tu as 1,3 de large, 1,2 m au plus sur 1,12. Mais tu as la lampe, donc ça te fera 1,10 m. Et au plus étroite, tu vas voir dans l'intérieur, tu as 88. Voilà. Ça, c'est pour les dimensions. L'arrière classique à LMC, il n'y a pas de LED. Si, si je mens. Tu vois, là, c'est du LED. Mais il y a une partie avec des ampoules et une partie avec du LED. Il y a les deux. Bien. Bon, écoute. Ça, ce sera pour mettre ton attache, ton attelage, par exemple. Là, tu as la barre du stop et tu as une caméra qui est déjà mise. Mais ça, je t'en ai parlé. Voilà. Ça, c'est pour le côté arrière. Tu as, j'ai oublié de te dire, des feux de position sur les côtés. À l'arrière, est-ce qu'il y en a ? Non. Mais ils sont sur le côté. C'est comme beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si tu vois le dessus, mais c'est différent par rapport à d'autres parce que le dessus, c'est arrondi. Un peu comme chez Cartago. C'est plutôt une bonne référence. Une fenêtre, une baie, là. Ta cheminée, elle est ici. Encore une roue. Une chance qu'on a quatre. Là, c'est pour ton eau. Et ici, comme par contre. Voilà. Là, tu as de la place pour tes produits bleus. Tu auras zéro souci. Vraiment. Et c'est la même cassette que la mienne. Donc, ça veut dire que c'est très bien parce que tu as, pour pouvoir mettre un filtre, etc. On va voir s'il y a dessus. Alors, tu as un peu, mais on voit qu'ils ont mis un guide, etc. Donc, je ne sais pas. Ils auraient peut-être pu en mettre un là. La même chose que ça, on mettra un là pour éviter des problèmes. Mais sinon, bien. Et ça veut dire qu'à mon avis, tu vas être à tes aises. On va voir. Ici, c'est pour mettre ton filtre. Tu vois ? Voilà. Tu n'as pas de filtre et tu n'as pas non plus l'ouverture. Mais en tout cas, peut-être que ça peut être mis en option. Qu'avec les autres que je t'ai déjà montré, les bas de gamme, tu ne sais pas. Donc là, je suis content. Et tu as de la place pour mettre du rangement. Plus que tes produits bleus. Et donc, je te rappelle. Si tu vas sur mon site, il y a un article qui est dédié sur tout ce qui est toilettes. Et je te présente pour remplacer un kit. Pour remplacer ta cassette. Mais en garder toute la toilette, etc. Donc, très facile à remplacer. Et tu le remplaces pour ne plus avoir de produits chimiques. Et donc, plus d'odeur. Ça, c'est très bien. Parce que j'en parle des fois. Même avec le produit bleu, il n'a pas le temps d'agir. Et les odeurs sont là. Eh bien, c'est de dévoercer la séparation. Et c'est pas mal. Donc, on va voir. Et en plus, j'ai réussi à négocier 10% pour toi, si ça t'intéresse. Sans obligation. Mais comme ça, tu sais que ça existe. Moi, je pense que ça vaut la peine d'aller voir. Allez, on continue. Encore un. Voilà, ça ne leur importe. Et là, ton système, au cas où il gèle. Eh bien, quand la température intérieure arrive en 6 et 7 degrés, ça s'ouvre. Et ça évacue toute l'eau de ton système de chauffage. Comme ça, tu ne pètes pas ton chauffage. Ça, c'est plutôt bien. Et tu as un système de vidangeage des eaux grises électriques. Plutôt bien, non ? Donc là, c'est pour vidanger les eaux chaudes. Chaudes et là, les eaux froides. Ici, pour remplir ton eau. Et ici, pour te brancher à l'électricité. Alors, quelque chose de super chez LMC, c'est ça. J'en parle souvent. Ils n'ont pas lié au problème du groupe Stellantis. Ils ont fait un petit portillon. Je l'avais déjà présenté. Et ça te permet, en fait, d'avoir tout protégé. Et tu vois, quand ta porte est fermée, c'est en plus émanté. Quand ta porte est fermée, on ne sait pas aller t'embêter. C'est vraiment top. Moi, je trouve qu'il y en a d'autres qui devraient le faire. Tu as un frein de stationnement manuel. Mais comme si c'était Fiat, tu pourrais l'avoir en électrique si tu veux. Là, je veux dire... Petite déception. Ce n'est pas les plus légers, mais c'est quand même l'estorémis. Avec tout ce côté-là, ici, en plastique. Et c'est très fragile. Donc, c'est dommage. Je trouve que LMC devrait passer sur les dométiques. Ce n'est pas plus mal. La porte, tu vois, depuis 2022, c'est ce type de porte. Pour mettre ta boisson à hauteur, c'est très bien. Et en plus, tu en as encore à l'intérieur. Verrouillage centralisé. Pour régler les vites électriques et pour régler tes rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite. Je vais vite quand même. Maintenant, on rentre à l'intérieur. Je ne parle plus de la porte. Une marche intérieure, pas électrique. Moi, ça me va bien. Moins il y a de l'électronique, moins il y a des pannes. Ça, c'est du métal. Il faut le savoir. Très bien pour mettre tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres, quand tu sors. Tu t'installes sur ce petit siège-là pour retirer tes chaussures. Il faudra juste faire attention. Mais ça me semble être de bonne qualité aussi. Ce n'est pas les plus simples que j'ai déjà vu. Mais pas mettre ton pied dessus. Sinon, tu l'arracheras. Bien, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Point d'aération. Et puis, on va rentrer dedans et on va faire le tour rapide. On va rentrer dedans et on va rentrer dedans et on va rentrer dedans. Allez, on commence par l'avant. Au niveau du tableau de bord, c'est le classique Fiat. Ce n'est pas le full digital. Et volant guéné, cuir, etc. Erco manuel. Pour tout ça, je te propose d'aller voir la courte vidéo qui se trouve en haut à droite ou sous la vidéo. Comme ça, si tu ne le connais pas, je te le fais découvrir en, je pense que c'est trois minutes. Comme ça, je vais dans les détails pour éviter de répéter toujours la même chose aux personnes qui me suivent. Bon, à mon avis, il n'est pas encore installé. Mais sinon, tu as le système de navigation. Ici, il est complet. C'est le 9 pouces de mémoire. Voilà pour tout ce qui est tableau de bord. C'est plutôt chouette. C'est bien, tu as un rétroviseur pour voir si tes enfants se disputent quand vous roulez à deux. Je rigole, tu as compris. Les stores, j'ai envie de te dire. Voilà. C'est les stores amis, ça. C'est un occultant, mais ce n'est pas un isolant, rien du tout. Comme ça, c'est clair. Tu n'as même pas la bavette en dessous pour empêcher la luminosité de rentrer. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est quoi que ça ? Et on ne va pas intergiverser dessus. Je ne sais pas parce que je vais en parler dix fois que ça changera quelque chose. Au niveau des postes de conduite, tu n'as pas de tapis de sol. Mais là, je pense que tu pourras un petit peu le gratter à ton concessionnaire. Les petits tapis, c'est des tapis verts pour ne pas abîmer le véhicule. Porte-gobelet, très bien. Franchement, là, vous n'aurez pas de problème. Et sur le coup, on parle des sièges. Ils sont top. Franchement, ils sont top. C'est toujours une housse qu'ils remettent sur les sièges d'origine. Mais bien. Tissus, alcantara, des accoudoirs recouverts. C'est le siège Fiat. Rien à dire. Franchement, je ne sais pas pourquoi je les caresse toujours. L'assise, tu peux la ranger, la régler en arrière, en avant. Tu trouves ta position sans problème. Juste pour seul. C'est un fourgon que j'ai fait, qui fait partie du reprimeur aussi. Il a un petit coussin comme ça qui vient se rajouter au-dessus. Je trouve que c'était vraiment génial. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, va la voir en haut, à droite ou en bas. Comme toujours. Voilà pour l'avant. Je te montre la casquette. Pour tout dire, tu sais bien que je suis toujours très transparent. Sur le véhicule que j'ai fait juste avant, il y a ma caméra qui est tombée avec mon micro. Donc, l'adapteur qui se met dessus. Et ça s'est cassé. Donc, j'espère que les backups que je fais avec ces micros-là seront suffisants. Je ne devrais pas tout simplement jeter cette vidéo. On verra bien. Voilà, je continue. Comme ça, tu sais tout. Tu as du rangement en suffisance à l'avant. C'est bien. C'est ça l'avantage d'une casquette. Mais un tissu, un bubblegum, un feutre pour éviter que ça fasse du bruit. Parce que sinon, tu auras vite mal à la tête. Tu as quand même une grande ouverture ici avec des points de fermeture. Et c'est des molettes, ce qui est normal. Tu as deux solutions. Soit c'est des molettes, soit alors c'est un truc à manivelle avec des axes, comme dans le puzzle que je t'ai présenté, par exemple. Voilà. Tu as, c'est une petite crédence qui fait toute la... Mais je vais te montrer plus en arrière. Je crois que tu l'as vu. L'occultant, ça c'est du métal. C'est plutôt bien. J'aime bien. Et évidemment, le moustiquaire, très facile, métallique, qualitatif. Tu l'as vu, le look, c'est très sobre. Je trouve très contemporain. Donc ça plaira au plus grand nombre, je pense. Voilà. Je vais faire le plafond et le plancher. Comme ça, je n'oublierai rien. Au-delà de la crédence où tu as de l'éclairage, c'est une sorte de papier peint. Voilà. Tout long. Tu as un 70-70-80 où tu as encore de l'éclairage dedans. À l'arrière, tu as encore de l'éclairage autour du hublot qui fait, je pense, 40-40. Et on va voir au niveau de la salle d'eau. Tu as encore un hublot 40-40. C'est pas mal. Au niveau du sol, tu as une trappe à l'arrière. Ici, une grande trappe. Et c'est le coin où tu peux aller dans la soute. Donc c'est bien. Tu mets les trucs... Voilà. Bien. Ici, tu as encore une trappe. Et là, c'est pour ta citerne d'eau. Propre. Voilà. Tu reconnais la citerne d'eau propre, la citerne d'eau usée. C'est avec ce volant-là. Ça, c'est pour ouvrir et vider complètement ta citerne. Voilà. Et là, à l'avant, tu as un plancher, mais tu n'as rien. Voilà. C'est juste un plancher. Maintenant qu'on a fait l'avant, je fais le salon. Donc, tu vois, le plancher, il est bien fini. Et il s'arrête vraiment au-dessus. En général, tu as une marche. Ici, la marche, elle est là. Et je trouve que ce n'est pas plus mal. Franchement, je trouve que ce n'est pas plus mal. Alors, la table. Oh, génial. Elle est super simple. Et, hein ? C'est un véhicule qui est prévu pour deux. Trois en dépannage, mais pour deux, c'est certain. Donc, franchement, la table, elle est grande, même pour trois. Tu es à 1,36 m. 1,36 m de long avec la longe. Long avec la longe. Et 94,94 m de long sans la longe. La largeur au plus étroit. 50 et au plus large. 54. Et là, évidemment, tu as moins encore. C'est 36, mais c'est logique. C'est pour épouser ici. Comme ça, tu peux la bouger. S'ils avaient été loin, tu n'aurais pas su la bouger. Donc, très bien. Moi, je trouve que ça, c'est intelligent. La matière, ce n'est pas des gros vides. C'est plutôt une épaisseur réelle. Donc, bien. Rien à dire d'autre. Elle est bien cloquée. Il faut que je trouve. Ah, voilà, c'est là. Hi, hi. Facile en plus. Bien. Hi, hi. J'ai envie de dire bien. Voilà pour la table. C'est bien parce que le système de table, il se coince et tu ne sais pas le bouger. Donc, ça, c'est plutôt bien. La banquette. Moi, je ne viendrai pas ici. C'est dur. Mon avis, il tient drôle longtemps. Ça va sûrement se prêter un petit peu, mais c'est allemand, quoi. Je ne sais pas tous les Allemands, donc je ne peux pas dire ça. Mais donc, c'est ferme. Très ferme. Le dossier, ça va. Franchement, le dossier, il est bon. Mais ça, là. Voilà, je les ai essayés. Mais en tout cas, je sais que je m'essaierai là, sur le côté. Alors, on regarde en dessous. Ah oui. En fait, c'est un système. Je me rappelle de là. En fait, je l'enlève. Je ne vais pas l'enlever. Il se soulève. Voilà. Je vais vous montrer. C'est bien pensé, je trouve. Bon. Tu as du rangement et tu as un vérin là-bas qui le retient. À cliquer, mais... Donc, c'est bien. Tu as du rangement. C'est assez efficace, mais je ne le relève pas plus. Je trouvais que c'était génial l'autre fois quand je l'ai montré. Bon. Ici, tu n'as pas d'ouverture. Là, en dessous, tu as une prise de 120 volts. Là. Voilà. Et tu peux descendre ton lit pour faire le troisième lit, comme je t'ai montré. Là. On va le remettre. Voilà. C'est fait. De ce côté-ci, tu as encore un siège. Comme tu n'as pas de coussin, tu n'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit, évidemment, pour l'aération. Les baies, on ne va les voir plus un, mais c'est du cliquet, si j'ai bien vu. Tu as radio. Tu vas voir de l'autre côté aussi. C'est Dometic. C'est bien. Et là, c'est ce que je te montrais. Tu peux les bouger si tu veux. Je vais les éteindre. Tu les dévisse. Hop. Et tu les mets où tu veux. Et tu as vu, dans la soute, tu avais deux modules comme ça pour des prises USB. Donc, il est assez complet, j'ai envie de dire. Prise de 120 volts, 12 volts, tout ce qu'il faut pour ta télévision. Je te conseille de la descente le plus bas possible pour ne pas avoir mal à la nuque. Voilà. Les armoires, c'est des charniers avec des petits verins. Très bien. Métallique. Tu pourras mal. Franchement, ça, si tu veux les enlever, tu peux les enlever. Bien. Bien. Je suis assez content. Je te montre de l'autre côté. Si on avait fait tout le salon. Tu as encore une armoire ici. Hop, hop, hop. Tu vois. Même principe, évidemment. Toujours l'éclairage. Le siège. Aumônière, aumônière, aumônière. Qui est coincé, le siège. Donc, tu n'as pas besoin de se cracher des vents. Et là, tu as une aération pour ne pas que ça voisisse. Mais je te dis, si tu n'utilises pas ton véhicule en hiver, descends les coussins partout comme ça. Comme ça, ça aère et tu ne risques rien. Voilà. Hop, hop, hop. Du rangement simple et efficace. J'aime bien. J'aime bien. Ça, tu vois, tout est coincé. Donc, ça peut mal. Mais c'est aussi ferme que les autres. Je suis désolé. Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais c'est moi. C'est moi. Il y a des gens qui aimeront certainement mieux que ce que moi. J'aime. Écoute, on a déjà fait le salon. On va faire la cuisine maintenant. Non, j'ai oublié de te dire, mais pour monter, tu as une bonne poignée. Et ici, tu as un supplément de tablette. C'est du métal. Tu peux mal. C'est bien. Bien. Et c'était intégré, donc c'est très bien. Tu as une crédence partout. Très jolie. Plissé, ça me plaît. Occultant, ça me plaît. C'est des molettes. Ça me va bien. Il y a juste là, j'ai quand même vu que c'était un cliquet. Donc, tu as une baie avec un cliquet. Ce n'est pas ça qui va faire la chance. La chose. L'éclairage. Une prise USB. Deux brises USB. Ce n'est pas encore les USB. C'est à mon avis que ça va arriver. Une prise 220 volts. Et une deuxième prise 220 volts. Ce sera facile à nettoyer parce que c'est vraiment tout la crédence. Voilà, très facile. Alors là, bien, j'ai envie de dire. Tu as le piézo électronique. Ça, ça ressemble un peu à dans un dans un fourgon, dans un van. Donc, vraiment, c'est de la fonte. Ça, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. C'est tête forte. Moi, j'ai discuté avec des personnes, des entreprises qui aménagent. Ils me disent que tête forte, c'est beaucoup plus sérieux que Dometic. Je répète ce qu'ils ont dit. En tout cas, au niveau du SAV, tête forte, il paraît qu'il se plie en quatre pour régler les problèmes, comme Truma. Mais ce n'est pas forcément le cas de Dometic. Voilà, c'est une info que vous avez. Tu as du verre là, comme ça, pas de soucis. Bien fini, franchement. Les joints, pas pour semer, évidemment, mais pour empêcher les couinements, les bruits, comme je dis, quand tu roules. Le frigo, juste en dessous. Non, je vais d'abord faire les armoires parce que je suis au-dessus. Mais les armoires, ça va être les mêmes qu'au-dessus. Il n'y a pas grand chose à discuter. C'est amovible. Donc, si tu veux les enlever, tu peux les enlever. Tu vois, tu as des rebords. Donc, ça ne tombera pas quand tu ouvres ton armoire après avoir roulé comme un sauvage, par exemple. Le frigo, 100 litres. Absorption. Déception. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est un tête forte. Il faut savoir que tête forte, ils font les mêmes dimensions pour un frigo à absorption ou à compression. Donc, ça veut dire que si toi, tu veux le changer, en espérant que ton distributeur, par exemple, est sympa, eh bien, tu pourras le changer. Tant que je suis ici, je n'ai pas vu, mais tu avais une prise en cours de 120 volts. Ils ont des prises. Au niveau des tiroirs, c'est bon. Franchement, c'est bien. Écoute, je ne sais pas trop, là, en dessous, mais, oh, si, 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 écoute, ils sont bien. Tu as les arrivées de gaz, là. Ça, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Ça, c'est du plastique. Et là, c'est une barre métallique. Donc, tu pourras mal. C'est certain. J'ai envie de te dire, encore un. Bien. Franchement, bien. Et là, c'est une armoire. C'est, en général, le cas, parce que tu as des aspects techniques, là. Mais là, il faudrait juste faire attention. Vraiment, là, fais attention. Ils auraient dû mettre des charnières qui te permettent de descendre plus bas. Mon point de vue, évidemment. Mon point de vue, là. Voilà pour la cuisine qui est assez grande, quand même. Et puis, alors là, on arrive au lit. C'est important, on le dit, quand même. On va commencer par les armoires. T'as un rangement. Bon. Là, t'auras zéro souci quand t'as un problème avec ton chauffage. Tu peux l'avoir... Tu peux le trouver où tu veux. Un tableau électrique, c'est un penderie un peu étroit. Donc, à mon avis, il faudra bouger ceci pour pouvoir faire pendre tes vestes ou tes chemises. De l'autre côté, c'est encore une penderie. Ça fait quand même beaucoup de penderie. Et là, c'est un peu plus profond. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit là ? Tout ce qui est électrique. Une partie. Voilà. T'as beaucoup de penderie. Voilà. Là, t'as rien. Là, je te l'ai montré. On va faire le dessus. T'as du rangement. Ça, c'est une sorte d'alcantara. Là, c'est plutôt du papier peint. Voilà. Des petits rebours. Ça, ça s'enlève. C'est de l'alu. Enfin, voilà. Je te laisse. Je ne vais pas l'abîmer. Tu as encore deux armoires. Là. Pour deux, t'auras assez de place. Sincèrement, pour moi, t'auras assez de place. Tu vois ? Alors, tu vois l'éclairage, là, à l'intérieur. Eh bien, ça veut dire qu'il y a de l'aération. Donc, c'est bien. Ça ne moisira pas forcément. Mais t'as les qu'un. Bien. Rétro-éclairage. Je vais éteindre la mienne. Voilà. Alors, rétro-éclairage sur l'arrière. Là, en dessous, t'as de l'éclairage. Tu vois ? Et tu peux mettre tes prises USB ici, si tu veux. Et là, c'est les interrupteurs de électrique. Tu as une prise 220 volts. Là. Tu as une prise 220 volts. Là. Très bien. Très bien. Franchement, très bien. Alors, au niveau des matelas. C'est épais. Et c'est de la densité. Très bien. Le coussin anti-dispute. Quand vous vous disputez, vous le mettez comme ça. Vous vous endormez tous les deux sans vous voir. Vous vous calmez. Le lendemain matin, lui, il sera tombé. Vous vous verrez. Vous vous rappellerez que vous êtes amoureux. Je suis romantique. Alors, de l'autre côté, évidemment, c'est la même chose. Et c'est un sommet à lattes qui ne se relève pas. Voilà. Mais de toute façon, s'il se relevait, tu aurais mal à la tête. Ce n'est pas plus mal. Et est-ce qu'on sait le soulever ? Eh bien, on sait le soulever. Et donc, tu as encore du rangement. Bien. Bien. On est bien. Évidemment, la même chose de l'autre côté. Matelas, pas mal. Pas mal. Et donc là, tu as la même chose. Je ne sais pas en fait pourquoi. Il faut dire que tu as ici, il est sanglé. Donc, tu as un truc qui se met là. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais comme ça, tu sais. Et ici, c'est position leaking size. Mais je n'ai pas vu d'échelle. Donc, je ne sais pas comment tu fais pour monter dans le lit. Tu sauras, mais c'est un peu d'acrobatie. Donc, à mon avis, cette pièce-là, tu la mettras sûrement pas souvent. Parce que quand tu es ici, alors là, tu n'as pas de problème. Tu sais monter sans problème. Reste la douche. Et puis alors, on passe à la conclusion. Mais d'abord, la douche, elle est différente. Je te montre. Avant de rentrer dans la douche, j'ai oublié de te dire, mais tu n'allais pas tailler ici. C'est très bien comme ça. Tu vois, quand tu rentres, il y a des fois qui sont là, mais tu ouvres la porte et tout ce qui est sur les pâtés, c'est mouillé. Ici, c'est bien. Tes anoraks, par exemple, tu peux les mettre ici. Alors, j'ai envie de te dire, c'est du métal. Trois charnières de bonne qualité. Du métal. Du métal. Du métal. Du métal. Il y a du métal partout. Donc, on est très content. Tu as un calbouti. Double bond. Il y aura les petites crépinettes qui vont dessus. Et moi, j'ai envie de te dire, quand je la vois comme ça, je suis déjà content. Allez, je rentre dedans et tu vois, la porte va se fermer parce que c'est un peu incliné. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Allez, on va même la refermer. Et c'est bien parce que, tu vois, c'est... Comment ? Ils ont mis des petits feutres. Très bien. Pas terre. Je l'ai dit. Au-dessus, là, le carne. Le hublot. Pour mes amis. Pour faire sécher ta serviette ou alors tes... tes salopettes de ski, par exemple. Armoire. Armoire. Et tu as même... Ça, c'est bien. Ils ont mis des... Des élastiques. Donc ça, tu les ploques et ça ne tombera pas. Et c'est partout. C'est ça. D'abord, miroir, mais avec armoire. Et... Ah, regarde. De nouveau, la même chose. Ils ont mis des... Voilà. Et là, c'est plus haut. Donc, tu pourras mettre des plus longs produits. Pas profonds, mais c'est normal. Mais dans un véhicule, assez étroit. Alors, est-ce que je peux me laver ? Il faudra faire attention à ton front. Quand tu te brosseras les dents, quand tu expulseras l'eau. Voilà. Ils ont mis des joints partout. Bien. Ça, c'est du plastique. Voilà. Voilà. Ici, c'est coulissant et c'est bien. T'as de la place, quand même. Tu vois. Voilà. Avec un petit aimant pour le caler. Par contre, je n'ai pas vu de prise. Je regarde. Il n'y a pas de prise. Je rouvre pour voir où est certain. Il n'y a pas de prise. Ça. Il n'y a pas. Hop. Là, tu n'as pas de prise. Voilà. Ça, c'est un petit manquement. Pour moi. Alors, tu veux une prise, c'est possible. Ça te coûtera, même si la prise ne coûte pas cher, mais tu as la main d'oeuvre, mais au moins 200 euros pour te la passer. Mais comment tu fais pour recharger ton rasoir, etc. Non, parce que tu n'en as même pas une tout près. Non. Vraiment, là, ça manque. Et tu vois, comme la cassette WSC, je ne sais pas si tu te rappelles, elle était loin, mais c'est parce que ton WSC est ici. Et là, super. Franchement, je m'assieds, mais c'est une certitude. Tu es super bien mis. Puis, en plus, regarde, tu peux prendre tes aises. Non, non, très bien. Tu as un espace incroyable. On va essayer la douche, évidemment. Mais là, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ce n'est pas un vario. Et je vais voir, peut-être que quelqu'un s'est à la toilette quand tu as la douche. J'ouvre la douche, tu vois. Hop. 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 Je vais pas dire que ce sera possible, mais quelqu'un pourrait aller à la toilette, s'il a vraiment besoin, en se coinçant. Allez, s'il y a une urgence, ça pourra se faire. Mais je te montre l'intérieur. Bien. Franchement, je suis épaté, là. Regarde. Ça, c'est de l'espace. Je vais la mesurer. Je vais la mesurer. C'est bien, quand même. Franchement, tu as de l'espace. Allez, ça, ils auraient dû en mettre un deuxième. Parce que franchement, c'est un peu peu. Voilà. Voilà. C'est ma vision. Pour le reste, même si tu as un passage de roue, tu as de l'espace. Franchement, c'est bien. Et la hauteur. Alors là, je ne sais pas si techniquement, ils auraient pu le faire. Mais, ouais, je pense qu'ils auraient pu le faire pour une partie. Voilà. Et, je ne sais pas. Peut-être découper un peu différemment pour remonter de 10 cm pour ne pas mouiller partout. Allez, je mesure, mais tu as de l'espace. Ce n'est pas bloquant. 70 cm. Si je referme, je vais le fermer pour voir. Je le mets bien. Il doit être juste. Voilà. Au plus large, 70 cm. Et la hauteur, avec le calvoti, et avant de rentrer dans la lucarde, tu as 1,85 m. 1,95 m. 1,95 m. Pas mal, hein ? Je suis impressionné. Franchement, je suis impressionné. Je dis, ce qui manque ici, ce qui manque ici, c'est deux choses. Une prise de 120 volts et au moins un deuxième porte-chose. Mon épouse est certaine qu'elle n'aura pas assez. Je ne sais plus. en plus, c'est facile pour remettre. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a pas de support papier OEC. Ça, il pourrait le mettre aussi. Voilà. Qu'est-ce qui reste ? La conclusion, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a des points bloquants ? Pour moi. Non. Non. Non, non, il n'y a pas de points bloquants. La douche. Non. Vraiment. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration ? Là, j'ai envie de dire oui, quand même. Oui. Parce que je ne t'ai pas parlé, mais tu as même, tu l'as peut-être vu quand je passais, tu as un détecteur de gaz. Tu vois, les trois gaz, donc ça, c'est très bien. Donc, est-ce qu'il y a des points d'amélioration ? Oui. Et là, c'est un peu plus. Je considère, même si c'est un véhicule qui n'est pas dans les plus chers, loin de là, d'ailleurs. Loin de là, franchement, tu vas le voir. Il y a quand même des... Je suis désolé, mais une porte, au moins avec deux points de fermeture, quoi. Ça, c'est du niveau d'entrée, de gamme. Je ne comprends pas, le véhicule ne mérite pas ça. Il mérite mieux. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour la seule fenêtre à cliquer, il pourrait mettre autre chose que des cliquets. Voilà. Troisième chose, pour monter dans le lit, si tu n'as pas une échelle, mais je n'ai pas vu d'échelle, le lit qu'inside, c'est un peu... Alors, on the night, on va dire. Au niveau de la salle d'eau, il manque une prise de 120 volts, il manque un support de papier. Mais c'est tous les petits bros, là. Vraiment, mais justement, autant qu'ils le mettent, quoi. Et qu'est-ce que j'ai encore dit ? Et un support supplémentaire, au minimum, pour les produits dans la douche, etc. Et un point, mais ça, ce n'est pas propre à LMC, parce que si tu vas dans les carats d'eau, si tu vas dans ceux, en général, du groupe Imeur, les sièges passagers, je vais dire là, c'est ferme. C'est ferme. Pour mon petit postérieur douillet, c'est trop ferme. Mais c'est tout. Peut-être qu'en vieillissant, ça va un petit peu s'assouplir, que c'est juste au début. Mais voilà. Et quand tu es sur ces sièges-ci, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, j'ai décidé de me mettre ici pour faire ma conclusion. Sinon, le look, il est, j'ai envie de dire, passe-partout. Il pourra agréer un grand nombre de personnes, parce que c'est agréable. C'est clair. Voilà. C'est clair, en plus. C'est clair que c'est clair. Bien pensé, c'est une implantation très classique. La dométique rentre dans les mœurs, j'ai envie de dire. C'est de plus en plus de véhicules que je vois ici, en général, des véhicules un petit peu plus haut de gamme ou des hobbies, etc. Voilà. Qui ont ça. Ce n'est pas pour me déplaire, que du contraire, je fais des verres. Petit format. Très bien pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir un gros backboard. Bien. Voilà. le sérieux, tu le perçois le sérieux. La qualité des matelas, tu n'as rien à dire. À l'arrière, tu dormiras bien. J'ai envie de dire bien, franchement, un beau coin cuisine. C'est le deuxième LMC Cruiser que je fais. Le premier, à mon avis, était un step un peu plus équipé. mais c'est un LMC Cruiser aussi. Ils sont bien tous les deux. Je voudrais pencher plus pour l'autre. Voilà. Mais parce que je ne suis pas dans les plus petits formats, moi. Il faut le savoir. J'aime bien plutôt plus d'aise. Voilà. Mais je trouve qu'il est... Si vous êtes à deux, voire trois avec un enfant de temps à autre, pourquoi pas ? Mais deux, c'est l'idéal. Vraiment, une penderie, je trouve qu'il pourrait mettre une planche pour faire plutôt du rangement parce que la penderie, elle n'est pas assez haute. Il faudra que tu enlèves le truc. Voilà. La soute, elle est bien. On n'a rien à dire. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Est-ce que je lâcherai ? Je pense que je te l'ai déjà un petit peu dit dans ce que je t'ai expliqué. Ce n'est pas ma tasse de thé ce type de véhicule. Mais la marque LMC, je sais que s'ils avaient, par exemple, un salon à l'arrière, je pourrais venir m'y intéresser, par exemple. Parce que ce n'est pas de l'entrée de gamme, mais ce n'est pas non plus le haut de gamme impayable. Si je veux choisir entre Carado, qui est bien pour le prix qu'il offre, et LMC, je choisis LMC, c'est indiscutable. Franchement, c'est indiscutable. Je pense que j'ai tout dit. Et tout ça, évidemment, c'est lieu par rapport au prix. Parce que tout a un prix. Qu'est-ce qu'on a plus ou moins ? Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, c'est le prix qu'on va parler maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule ? Ce sera un peu comme un fourgon. Tu pourras facilement te mouvoir et tu n'auras pas de problème pour trouver un emplacement dans les campings, par exemple. ou encore sous les aires de repos prévues pour les véhicules de loisirs. Les endroits sont clairement prévus pour ces dimensions-là. Si tu veux faire de bons guiliguilis à l'algorithme de YouTube, clique sur le pouce en l'air et place un commentaire sous la vidéo. J'ai envie de dire, je ne sais même pas où tu pourrais le mettre d'autres, évidemment. Bref, c'est un peu ma récompense et cela y ira ma journée. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve juste sous la vidéo. Mais tu peux aussi m'offrir un, deux, trois ou autant de cafés que tu veux. Ça me fera plaisir. Mais surtout, cela souligne pour moi que tu apprécies vraiment ce que je te propose. Et juste pour ça, j'ai juste envie de te dire, merci. Côté développement durable, ce constructeur ne communique pas sur le sujet. Je ne trouve rien non plus sur ce sujet quand je me balade sur la toile. Est-ce un sujet important dans le monde du véhicule de loisirs ? J'ai envie de te dire, je te retourne la question. J'en parle parce que certains constructeurs agissent au niveau de leur empreinte carbone. Et donc, j'aborde ce sujet pour t'en informer, tout simplement. Nous sommes au mois de décembre. Ce véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu à un peu moins de 79 000 euros. 79 000 euros. Sache aujourd'hui que le même véhicule sans les options est affiché sur le site LMC à 81 500 euros hors frais de livraison et autres frais. C'est donc à réfléchir. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Tu auras des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Toutes les explications sont évidemment ou, et oui, sous la vidéo. Dernière chose, si ce n'est pas encore fait. Pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, l'un est là et l'autre est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Ciao.